et bien c'est tout le monde aujourd'hui dans une bonne nouvelle vidéo alors cette fois-ci je vais vous présenter mon moulinet casting donc qui est de la marque de daewa donc j'ai procédé en deux temps cette vidéo donc j'ai commencé par vous parler du moulinet donc comme c'est une nouveauté je vais vous en parler d'où elle vient enfin etc comment on peut l'acheter etc et en deuxième temps je vais vous parler donc forcément des freins des freins comment ça marche comment les régler car il y en a beaucoup dans ce nouveau dont moi quand j'ai commencé le casting j'avais du mal à savoir comment régler à quoi ça servait etc donc c'est pour cela que dans cette vidéo je vous explique un peu tout ça donc désolé si vous voyez pas de fin s'il n'y a pas assez de lumière il veut rien on va commencer directement par parler lumine et etc donc c'est un milieu d'aïwa donc c'est le laguna donc de la marque de jeux d'aïwa donc c'est une nouveauté qui est sorti début 2016 ou fin 2015 plus en 2015 je pense donc ils ont sorti 60 exemplaires en france donc que 60 en tous ils ont fabriqué 120 en europe et il y en avait que 60 en france donc il y en avait un dans chaque magasin un moulinet dans chaque magasin une pêche de pacifique pêche donc c'est un moulinet qui vachement bien pour un rapport qualité prix il est génial j'ai parlé avec des gens qui travaillent du domaine de la pêche donc il m'a conseillé ce moulinet qui me dit que c'était un super rapport qualité prix qui était pas mal demandé j'ai réussi à obtenir le moulinet moi qui était un des seuls qui était de ma région du méniloire département ouais donc c'est un moulinet j'ai pu pêcher avec un petit peu j'ai pu la tester ce que j'ai eu pas longtemps avant la fin de la fermeture du carnassier donc j'ai quand même pu le tester franchement je le conseille il est génial il a pas trop de défauts pour l'instant en tout cas donc voilà donc j'ai eu juste à le tester dans le temps puis bah voir qu'est ce que ça donne mais il a l'air pas mal on va passer on va procéder maintenant expliquer pour l'explication des freins comment ça marche etc alors tout d'abord donc souligner une contenance de 90 mètres de fils en 32 centièmes donc moi je l'ai équipé d'un seulement d'une tresse poire pro de 19 centièmes ouais donc quelqu'un ensuite un balingue en floreau que j'ai le carnassier donc le brochet notamment donc qui pèse 220 g donc c'est un moulinet qui est assez léger quand même enfin il n'est pas extrêmement lourd donc on peut faire à des pêches assez longtemps sans forcément se déguer ouais donc c'est plutôt pas mal donc je vais vous parler du premier frein donc le frein magnétique donc ici à ce frein là soit vous avez des maslots certains soit vous avez le fameux frein magnétique donc maintenant c'est le franc magnétique qui est beaucoup plus simple d'utilisation beaucoup plus précis voilà donc c'est beaucoup mieux alors vous avez plusieurs positions donc vous avez une position de off à 10 donc en tant que débutant je vous conseille de commencer à 10 donc c'est ce qui va faire dérouler votre bobine au maximum à 10 votre bobine déroulera pas trop vite enfin elle sera plus ou moins serré si vous êtes au niveau 1 là sera complètement desserré vous avez le niveau off ou là la bobine est complètement libre donc ce qui fait que quand vous avez lancé votre leur votre bobine à m'a tourné beaucoup trop vite et comme en général en début de vous allez avoir du mal à gérer votre peau quand vous avez lancé votre leurre ça va faire des perruques mais je ne vous dis pas l'étape ouais ouais donc ça fait des belles perruques donc je vous conseille de commencer à 10 au fur et à mesure que vous allez prendre la main de descendre au fur et à mesure donc a eu au cran 9 ensuite vous allez pouvoir descendre à 8 etc moi ça fait un mois que je le laisse je suis déjà au cran 7 ou 6 donc en 3,4 de pêche j'ai réussi à me faire donc voilà et ensuite bah ça va réussir au poids de vos fleurs et éventuellement mais c'est surtout comment le lancer voilà donc je vous conseille de commencer à 10 puis bah de descendre au fur et à mesure d'écran etc donc ensuite on va passer au deuxième frein donc là c'est un petit peu plus dur d'explication je vous montrerai ça sur mon vidéo de pêche bah à l'ouverture je vous expliquerai donc ce frein il faut le régler donc une fois qu'on va régler ce frein là devant le frein magnétique je vous conseille de faire dans ce temps là de faire ensuite votre deuxième frein donc deuxième frein une fois que vous avez fait vous tous vos réglages il voit celui là vous tournez votre canne à la verticale à l'horizontale au dessus de l'eau vous ouvrez pick up comme ça comme ceci et vous laissez descendre votre leur une fois que votre leur va descendre en dessous la pellicule d'eau une fois que votre leur va arriver dans l'eau si votre leur il continuera à descendre et si votre bobine ne fait pas de perruques c'est que votre frein est bien réglé donc par vidéo je sais pas par vocale comme ça je sais pas si vous avez réussi à comprendre ce que j'ai dit mais je vous montrerai de toute évidence par vidéo je vous montrerai tout cela voilà donc aujourd'hui c'était vraiment juste le but de vous expliquer le frein magnétique comment ça marche c'était surtout son but c'est de vous présenter sous l'unet d'aïwa donc ce frein là je vous expliquerai sans vidéo à l'ouverture comment ça va donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que j'étais assez clair malgré la difficulté quand même à expliquer comment ça marche donc c'est pas très évident le mieux c'est de vous montrer en action de pêche comme ça c'est sûr la saison est fermée du carnetier je peux pas vous allez vous trop vous montrer puis comme l'eau elle est beaucoup trop haute je peux pas mettre des plombs au bout enfin l'extérieur donc vous expliquer ça par vocale j'espère que vous avez réussi à comprendre les cas les explications un peu peut-être un peu mal dit mais bon voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura notamment plus aura pu vous aider aussi par la suite donc à réussir de régler si vous avez des questions sur le nominé ou sur le casting n'importe quoi n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires je vais y répondre le plus vite possible comme je le fais généralement donc voilà je vous invite aussi à aller voir la page donc de qui a amené partenariat donc est sûr et fait des super leur leur dure notamment mal que du leur dur on vous invite à aller voir sa page où tout sera dans les dans la description dans la vidéo vous verrez bas vous mettez bien vous n'avez plus qu'à le suivre sur sa page et aussi sur ce page facebook vous mettez le lien où j'espère vous serez mon gros aller le voir avoir sa page etc voir ce qu'il fait comme l'heure pour qu'on peut même lui en acheter c'est sympa il est super leur donc voilà vous faire vivre les crafters français un peu qu'ils font des super leur ne pas se contenter exceptionnellement de ce qu'il y en a des uns il ya des super leurs qui sont faits par la France et crafters français donc voilà j'ai plus qu'à vous dire à ce prochain pour une prochaine vidéo